Le Rougeur de l'Université Laval doit sérieusement regarder dans son rétroviseur. Le Vareal de l'Université de Sherbrooke a prouvé samedi soir que le résultat de la dernière finale québécoise était beaucoup plus qu'un simple coup de chance. Menés par Simon Charbonneau-Campot et Jérémy Roch, les Sherbrooke ont livré une chaude lutte aux champions de la Coupe Vanier, s'inclinant finalement 40-27 devant un full record de 10 432 spectateurs. Le Rougeur a rapidement pris les devants, marquant dès sa première séquence offensive. Installé profondément en zone Sherbrooke, le quart Bruno Prudhomme a échappé le ballon en tentant de franchir la ligne des buts, mais c'est son receveur Junior Seydou et Dara qui ont mis la main dessus dans la zone payante, un jeu bon pour le premier majeur de la soirée. Les hommes d'André Bolduc ont rapidement répliqué le duo Roch et Charbonneau-Campot, amenant l'équipe à la porte-début sur un jeu de 47 verges. Jean-Christophe Beaulieu a complété le travail sur une courge de trois verges. À mi-chemin au deuxième quart, Jean-Philippe Dupuy a intercepté une part du quart Bruno Prudhomme, ce qui a permis à William Dion de donner le devant au sien quelques instants plus tard avec un placement de 11 verges. Les visiteurs ont joué avec agressivité à la fin du deuxième quart. Bruno Prudhomme a récompensé son équipe en marquant sur une course de trois verges. Encore une fois, les Sherbrookeurs ont rependant répliqué coup pour coup quelques instants plus tard, cette fois via Simon Charbonneau-Campot qui a capté une passe de 17 verges profondément dans la zone payante. Les représentants de l'Université de Sherbrooke ont ajouté trois points au tableau sur un placement de 39 verges de William Dionteau au troisième quart, avant de voir les visiteurs passer en deuxième vitesse. Juliane Féoli-Goudineau sur un jeu de 40 verges et Patrick Lavoie sur neuf verges ont tour à tour capté des passes de Bruno Prudhomme, jetant une douche d'eau froide sur les spectateurs Sherbrookeurs. William Dion a réussi ses troisième et quatrième placements de la soirée durant le quatrième quart, mais ce fut trop peu trop tard pour le vert et heure. On a joué tout un match de football. Je veux dire, l'autre part, je pense que c'est pas sûr qu'ils s'en vont dans leur autobus et qu'ils pensent qu'ils ont dominé et qu'on est une équipe de deuxième rang. On a montré qu'on avait raison d'être là et qu'on avait raison de croire en nos chances. Le score n'a pas été pour nous cette fois-ci. Des gros jeux des deux bords, un dégagement bloqué qui a fait mal. C'est des choses qui arrivent. Pour ceux qui ont joué au football, c'est pour des matchs de même. C'est confronté à des bonnes équipes. L'équipe qui était ranking numéro un va probablement le rester. Donc on a hâte d'y reprendre, c'est sûr. On a la chance de jouer trois fois contre eux, donc de s'améliorer trois fois plus que n'importe quelle autre équipe. Il faut remercier les gens qui se sont déplacés de Sherbrooke où vraiment au-dessus de 10 000 personnes, on sentait l'énergie sur le banc. Puis ça, c'est certain que ça nous aide. Il reste trois matchs à la maison. Puis c'est certain que ça va nous aider pour la bataille au niveau des séries. Le prochain match du Verriard aura lieu vendredi prochain au Loyola Stadium face aux seniors d'Université Concordia. Le beauté d'envoi est prévu pour 19h. Pascal Morin, Verriard Télé. Merci. 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 Merci.